Ça fonctionne ? Non ? Maintenant, oui. Stendhal disait que la politique dans la littérature, c'est comme un coup de pistolet au bon milieu de cancer. Je m'appelle Dimitri Stéphanakis, je suis un auteur grec. Je suis romancier. Et je pense que, en ce qui concerne la dimension politique de la littérature, je voudrais dire que la littérature est un acte politique en elle-même parce qu'elle cherche à répondre aux questions majeures de la vie sociale. De l'autre côté, je pense qu'il faut être impéricitant en ce qui concerne cette dimension politique de la littérature. Prenons, par exemple, Georges Ruel et le 1984. Cet auteur nommé a presque détruit son œuvre en essayant de mettre en relief sa pensée politique. On peut dire que, dans la littérature, la pensée politique doit être plutôt allusive pour fonctionner. Par exemple, à mon avis, les pièces de théâtre de Shakespeare sont aussi bien politiques que celles d'Orwell. Aussi, Anna Karenin est un texte politique qui dénonce l'injustice familiale et la position sociale de la femme. Mais, à la différence d'Orwell, Tolstoy cherche à mettre en relief son côté littéraire. Et aussi, je voudrais ajouter quelque chose à ton texte. Il y a, depuis des siècles, il y a une théorie naïve qui soutient qu'on peut changer le monde par les biais de la littérature. Je pense qu'aujourd'hui, on a décidé que c'est un mensonge. On ne peut pas changer, on ne peut pas améliorer le monde par les biais de la littérature. On ne peut pas aussi distinguer le mal du bien. Et, pour moi, je pense que, pour le moment, il faut continuer à écrire. Et il faut juste continuer à exprimer notre aspect personnel. C'est tout qu'on peut faire. Sinon, on risque de supprimer la littérature elle-même. On dit qu'il y a toujours un côté politique chez les jautaires. Et si on essaie de supprimer ce côté, on risque de supprimer la conscience narrative. Mais, attention, il faut toujours donner la priorité au côté littéraire. Parce qu'on n'oublie jamais qu'on est des hommes, des femmes littéraires. Merci. Je crois que je n'ai pas dit le contraire. Je crois que je n'ai pas dit le contraire. Je crois que je n'ai pas dit le contraire. Et le contraire, on risque de supprimer la conscience, des femmes littéraires. – Sous-titrage FR 2021